Chute de la monnaie russe, effondrement des cours du pétrole, incertitude sur la zone euro, surprises possibles aux États-Unis, la Chine première puissance économique. À quoi faut-il s'attendre en 2015 ? La visibilité est réduite, mais on va faire un panorama pour l'investisseur. Europe, USA, où faut-il investir ? On attend 1% de croissance dans la zone euro et 3% de croissance aux États-Unis. Peut-être qu'il y a trop d'optimisme sur les États-Unis, toujours est-il que c'est là qu'on regarde lorsqu'il s'agit de croissance. Pourtant, les actions européennes sont préférées par le consensus des marchés, parce qu'elles sont montées deux fois moins que les actions américaines depuis 2009. Par ailleurs, il y a des risques évidents sur les valeurs technologiques américaines, qui ont énormément pris de la valeur, et aussi les valeurs du gaz de schiste. Toute l'industrie du pétrole de schiste et du gaz de schiste aux États-Unis est menacée par l'effondrement mondial des prix du pétrole. Donc, en raison du potentiel de rattrapage des actions européennes, les stratèges, presque tous, préfèrent la zone euro en 2015, très clairement, notamment les valeurs industrielles et bancaires. Pourquoi préférer les actions européennes aux actions américaines, alors que les taux de croissance sont tellement en faveur des États-Unis ? Eh bien, parce qu'on a déjà parlé de l'évaluation très élevée du marché boursier américain, mais aussi à cause de la baisse de l'euro. Eh bien, l'euro baisse contre le dollar depuis mai 2014. Il va poursuivre probablement sa baisse, peut-être de 10% face au dollar en 2015. Et ça va provoquer 13% de hausse des bénéfices des entreprises européennes de façon automatique. Donc, déjà, ça, c'est très bénéfique pour les actions européennes. Concernant la classe d'actifs, des obligations, eh bien, là aussi, les stratèges préfèrent les obligations européennes. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'en général, il faut éviter toutes les obligations souveraines, qu'elles soient américaines ou européennes, et préférer les obligations d'entreprise, de qualité d'investissement, c'est-à-dire de bonne qualité, qui ont même connu un changement de rating positif, c'est-à-dire leur notation a été relevée pour l'Europe. C'est ce qu'il faut préférer, mais il faut savoir que 85% des obligations européennes génèrent des rendements inférieurs à 2%. Donc, idéalement, ce qu'il faut préférer, ce sont les obligations des pays émergents qui rapportent 1,4 fois plus de rendement que les obligations américaines. Les obligations américaines qui, on le rappelle, vont souffrir de la perspective de hausse des taux aux États-Unis et qui sont relativement risquées, car très fortement évaluées. En Suisse, la grande crainte pour la Banque Nationale est que cette baisse anticipée de l'euro va provoquer des pressions énormes pour maintenir un franc qui ne soit pas trop fort, un franc en dessous de 1,20 contre l'euro. En réalité, la baisse de l'euro ne devrait pas être si forte, si incontrôlable, que la BNS ne puisse pas réfréner la force du franc. Les stratèges estiment le taux de change dollars-euro à 1,15, 1,20 au pire des cas, dans le pire des cas. Et donc, la force du franc, même si le plancher est dépassé, eh bien, elle ne dépassera pas beaucoup 1,20 contre l'euro. En ce qui concerne les pays émergents, les bourses asiatiques devraient être plus attrayantes que celles d'Amérique latine et d'Europe émergente. La Chine, en particulier, qui est passée première économie mondiale en 2014, devrait maintenant être jugée comme une économie développée et non pas une économie émergente. À cette aune, avec une croissance de 7%, elle est toujours très performante et reste un moteur de l'économie mondiale. Sa monnaie, le renminbi, est en passe de s'internationaliser. En conclusion, nous vivons toujours dans un environnement quasi déflationniste où même les États-Unis, avec leur 3% de croissance, posent des risques qui sont peu exposés ou mal exposés par les stratèges, qui est le moment de la sortie du programme d'assouplissement monétaire. Pourront-ils vraiment relever leur taux d'intérêt sans faire exploser les bulles d'actions et d'obligations sur leur marché ? Pourront-ils réduire la taille du bilan gigantesque de la Banque centrale américaine, qui est de près de 5 000 milliards ? Toutes ces questions sont très importantes pour se poser en 2015. Maintenant, la bonne nouvelle de cet environnement déflationniste, c'est que les prix des matières premières ont beaucoup baissé, à commencer par les prix du pétrole, qui ont baissé de 40% cette année, et aussi ceux des denrées alimentaires, ce qui renforce le pouvoir d'achat des consommateurs et aussi des détaillants. Dernier élément qu'il convient de garder à l'esprit, les investisseurs restent très méfiants. En réalité, ils ne sont pas beaucoup investis dans les marchés d'actions et d'obligations, ils sont énormément en cash. Ceux qui sont vraiment sur les marchés, ce sont les fonds spéculatifs, le trading à haute fréquence et les banques centrales, c'est eux qui tirent vraiment les volumes. Et les investisseurs, eux, restent méfiants et ils ont bien raison. Sous-titrage Société Radio-Canada